alors ok donc j'avais réparé la hoc mais finalement elle s'est cassée depuis donc je voulais allumer la lumière ok donc j'avais envie de faire une petite séquence vie pratique camping-car cuisine à bord du camping-car pour deux adultes et deux enfants donc j'ai demandé aux filles tout à l'heure et puis à Chloé qui tient la caméra si les branchèdes mangeaient des pâtes donc alors viens voir de toute façon tu fais toujours des pâtes en temps de film je suis pas sûre que vous t'avez déjà montré un autre plat que des pâtes donc là si vous voulez on a nos oignons échalotes, l'ail, échalotes donc là j'ai décidé de faire un genre de carbonara bolognaise parce que je vais tout mélanger donc voilà j'ai découpé mes petits oignons tout fins voilà je les ai fait cuire à la graisse des lardons ensuite j'ai rajouté un petit peu d'ail voilà donc là je laisse mijoter ça tranquillement ensuite je prends ça alors voilà comme vous pouvez le constater nous on range les poêles et les casseroles au dessus un peu à l'arrache donc là on fait comme ça on prend alors on prend pas l'eau du camping-car pourquoi Charles on prend pas l'eau du camping-car ? alors on prend pas l'eau du camping-car parce que il nous est arrivé un petit truc l'été dernier donc en fait il y a plein d'algues qui se sont mis dans le camping-car et du coup maintenant j'achète au lieu d'acheter du micro pur parce que paraît-il que le micro pur on peut le boire mais même j'ai vraiment pas confiance quoi et puis donc en fait pour l'eau de la vaisselle je rajoute vraiment une mini pastille de Javel voilà petite pastille de Javel dans les cuves et là on est vraiment tranquille mais par contre bah pour se brosser les dents et puis faire la cuisine et bah on va même rincer les légumes et rincer les légumes voilà nous on a deux bidons de 5 litres comme ça comme ça d'eau potable il n'y a pas de soucis donc là on prend le bidon hop et on remplit et on remplit la casserole tranquillement voilà voilà donc là attends je suis libre de filmer papa voilà on fait chauffer ici dans le placard alors tu peux peut-être montrer là c'est notre placard un peu le bordel un peu foursou donc on a on n'est pas les as du rangement ni du ménage comme nous ont nos derniers locataires donc on a nos soupes voilà les pâtes on a un peu de thé du café les serviettes là c'est les serviettes et puis là c'est plutôt le sucré fruits tout ça ouais d'ailleurs c'est au dessus du chauffage il faudra peut-être pas les laisser là ah oui mais on va éteindre le chauffage non ? ouais on va l'éteindre après parce que là déjà il fait bien chaud c'est à dire que là donc on est à super baisse on est le combien ? 28 on est le 28 décembre 2018 et bon bah il n'y a pas de neige à super baisse mais par contre là précisément à 7 minutes précises là dehors il fait moins 3 donc bah ça pèle un peu et puis la petite parenthèse donc là alors alors Maïté qu'est-ce que vous nous avez fait ? là on couvre on couvre le truc ça sent bon hein ça sent bon ça sent bon alors alors qu'est-ce qu'elles ont d'exceptionnel ces pâtes ? alors c'est quoi la touche ? le truc c'est que donc là on a un frigo qui est super alors le frigo on est obligé de bien le ranger sinon ça rentre pas et bah c'est un des trucs les mieux rangés du camping-car électrolux bah il est super là on est à l'heure actuelle on est branché sur il est super il nous a quand même coûté 500 balles pour le faire réparer sachant qu'en fait un frigo de camping-car apparemment ça vaut dans les 1000 euros c'est ça ? ouais bah un bon il faudrait compter 1500 balles mais tout est hyper chou donc on l'a fait réparer alors que le truc il a 22 ans ça nous a coûté 500 balles et puis bon on a le four mais bon t'as déjà fait une présentation du camping-car voilà alors pour les pâtes soit on les fait à la carbonara avec de la crème fraîche et les vire crème entière voilà le truc bien gras bon après il va falloir faire une cure de santé parce que là avec les fêtes de Noël c'est une catastrophe ou alors on a acheté je crois qu'on a acheté des petits pots en sauce c'est pas ça ? si si tu dois avoir de la sauce tomate alors elle est où ? donc on va faire un petit mélange quoi un pilque de tomate et un petit peu de crème fraîche voilà et puis j'avoue que j'ai un petit faible j'ai acheté un petit curie de madras qui est vraiment fantastique j'en ai un petit peu une larme ouais parce qu'il en met partout et moi j'en peux plus donc voilà voilà c'est bon ? vous savez un petit peu tout comment ça se passe planche à découper les indispensables moi j'aime bien avoir mon couteau de cuisine voilà il n'y a plus de batterie alors il va falloir que tu termines bon ok alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne les voyages d'Auguste on a également un compte Twitter on a une page Facebook vous bien sûr vous mettez des pouces des pouces bleus enfin des pouces en l'air vous pouvez lâcher un commentaire aussi même un commentaire sympa c'est toujours mieux que les commentaires un peu quoi que moi j'en ai jamais eu enfin on n'en a jamais eu et puis voilà suivez-nous dans nos prochaines aventures oula bah qu'est-ce qui t'arrive ? bon allez coupe ça filme ok oui donc je vous reprends j'ai oublié de vous parler d'un truc super important bon donc là au niveau de ma sauce voilà là c'est fait on va attendre que ça soit ok voilà mais la chose importante donc à venir sur la chaîne là on est un peu sur la route donc j'ai pas vraiment changé un peu de retard à venir il y a le Puy-en-Velay l'Ardèche ah ouais alors là donc il y a les gorges de l'Ardèche je sais pas combien de montage combien de vidéos je vais faire mais oh là bah là c'est beaucoup de route quoi je pense que je vais essayer de bosser pas mal sur cette vidéo au montage et tout pour faire un truc propre parce que ouais il y a beaucoup de route mais bon mais c'est tellement beau c'est superbe voilà après il y aura une visite du Puy-en-Velay parce qu'on a été au Puy-en-Velay et puis là il s'est passé un truc assez cool quoi c'est à dire que c'est carrément le chauffeur du bus qui nous a fait la visite du Puy il connaissait tout un gars de tour et puis il nous a fait le guide touristique carrément après c'était la navette gratuite c'était un peu pour ça ouais et puis on était les seuls dedans ouais voilà donc vraiment super donc on va essayer je vais parler je vais essayer de vous faire une petite vidéo sympathique avec ça et puis et puis le troisième montage qui va arriver ça sera sur Superbess les petits moments qu'on a passé là tout à l'heure puis demain peut-être on a pris le téléphérique et puis et puis demain on va essayer d'aller voir d'aller voir des choses pas de la luge j'ai promis la luge ouais il faut aller voir faire de la luge par exemple voilà puis il y aura encore une autre vidéo à venir je pense bah on va partir d'ici quand ? dimanche quoi bah sur la route du retour on va essayer de faire une autre vidéo voilà je sais pas encore où on va s'arrêter je sais pas du tout et puis j'ai toujours pas fait de drone donc j'aimerais bien trouver un spot voilà après demain midi faut que je regarde si on a le droit ici ça m'étonnerait mais enfin peut-être qu'on peut passer la journée ici puis dormir au monde or ouais on va peut-être aller dormir au monde or aussi ouais on sait pas quoi donc voilà il y a plein de vidéos à suivre donc abonnez-vous et suivez activez la petite cloche là ok ? allez ciao ciao ciao